Musique Qui dit beaucoup de monde dans la piscine, dit beaucoup de bactéries et de matières organiques dans l'eau. Sueur, peau, urine, ouh ! Il faut que votre eau soit cristalline, car c'est plus esthétique, mais aussi pareil à la désinfection. Étape 1, la filtration, qui assure 80% de l'entretien de votre piscine. Il est essentiel d'ajuster le temps de filtration en fonction de la température de l'eau. Le temps de filtration idéal équivaut à la température de l'eau divisé par 2, plus 1 heure. Par exemple, pour une eau à 28 degrés, vous devez programmer le temps de filtration 15 heures par jour. Étape 2, nettoyer votre bassin en enlevant les impuretés déposées au fond de la piscine et à la surface de l'eau. Pour les salissures au niveau de la ligne d'eau, il suffit d'appliquer HTH Borclargel avec une brosse ligne d'eau. Étape 3, pour améliorer la finesse de filtration et agglomérer les fines particules, n'hésitez pas à utiliser un floculant une à deux fois par mois. Vous pouvez utiliser HTH Regular Floch à placer dans le skimmer. Étape 4, analyser la teneur en pH de votre eau. Il doit être maintenu entre 7 et 7,4. C'est une étape essentielle. Un pH trop bas ou trop haut pourra provoquer une irritation des yeux ou alors une perte d'efficacité de votre désinfectant. Ajustez-le si besoin avec un pH plus ou pH moins. Étape 5, analyser la teneur en désinfectant de votre eau. Pour garantir une eau saine, ajoutez votre produit désinfectant, brome ou chlore, chaque semaine dans le skimmer. Vous pourrez augmenter la teneur en désinfectant de votre eau en effectuant un brome choc ou chlore choc 2 à 3 jours avant la baignade. Et voilà, vous voici maintenant prêt à accueillir vos amis pour une poule partie de folie.